Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vais vous parler d'un outil qui a été développé par l'équipe de Mondor. Ce qui s'appelle amyloaffect, c'est donc comment les patients peuvent s'auto-interroger sur tous les aspects de leur qualité de vie avec l'amylose cardiaque. Le background, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de la qualité de vie qui sont impactés chez les patients atteints d'amylose cardiaque. C'est plus qu'une amylose cardiaque, c'est une amylose qui est systémique. Il va falloir qu'on aille chercher au-delà du cœur pour essayer d'améliorer nos patients le plus possible, parce qu'ils peuvent être gênés par des symptômes qui sont finalement bien loin du cœur. Là, aujourd'hui, on a pas mal d'éléments pour évaluer la qualité de vie chez nos patients, en général, mais rien qui soit fait pour l'amylose cardiaque. Et si on voulait utiliser tous les questionnaires disponibles pour voir tous les composantes de la qualité de vie, on aurait tous ces éléments, le Q5D, le Norfolk, pour la neuropathie, mais plutôt chez le diabétique, de l'HPRSS, le Kansas City, qu'on connaît bien, et le Minnesota. Donc, beaucoup de questionnaires plutôt spécifiques sur des pathologies bien particulières, mais dès qu'on arrive sur des pathologies qui sont systémiques avec des atteintes multiples, là, on est obligé de les combiner ou de ne pas les faire. C'est ce qu'on fait, finalement. On n'évalue pas ces patients-là, la qualité de vie globale des patients, et donc on est forcément moins bon. Et les patients n'ont pas tout le bénéfice de notre prise en charge. Donc, c'est pour ça que le amylo-effect a été créé par l'équipe de Mondor, et on va voir un petit peu l'évaluation qui a été faite derrière. Donc, ça a été développé à partir de 2014, où ça a été fait en groupe multidisciplinaire, évidemment, du côté systémique de la maladie, avec des cardiologues, des hématologues, des néphrologues, neurologues, des experts du questionnaire, et les associations et les patients atteints d'amylose cardiaque. Et ils ont créé comme ça 34 questions qui doivent couvrir absolument tous les symptômes qu'un patient amylose peut éprouver, que ce soit des symptômes cardiaques ou non cardiaques. Et ils ont utilisé une échelle de l'ICERT de 0 à 3, entre 0, tout va bien, 3, un inconfort important. Donc, plus le score est élevé, plus le patient est symptomatique. Et donc, ils ressemblent à ça, leur questionnaire, avec des symptômes cardiaques, mais au final, c'est peu de questions, 6 questions sur 34, puis des symptômes d'hypotension orthostatique, des atteintes neuromusculaires, puis le canal carpien, les atteintes digestives, donc diarrhée, constipation, vomissement, les atteintes urinaires, et les atteintes au niveau de la pourrie. Donc, vous voyez bien que si, en consultation, on devait poser toutes ces questions les unes à la suite des autres et les côtés, ça prendrait énormément de temps. Et donc, bien sûr, le questionnaire a pour but d'être refait seul par le patient, et après, il nous le remet en consultation, et on peut rapidement, d'un seul coup d'œil, voir où est le symptôme qui est le plus prégnant, et donc essayer de le prendre en charge le plus efficacement possible. Et à la fin, on a du coup les dimensions associées, donc en fonction des questions qui sont posées, donc sur l'insuffisance cardiaque, un score sur 15, la dysautonomie, la neuropathie, l'atteinte gastro-instestinale, et puis l'atteinte des muqueuses ou de la peau, et on a un score sur 100, soit sur 99, pardon. Donc, on a une évaluation globale du patient selon toutes les dimensions qui sont associées à sa maladie amyloïde. Donc, le but de l'étude, une fois qu'ils ont créé cet outil, c'est de le valider, et puis de voir un petit peu la puissance de l'outil. Donc, ils l'ont testé face à un questionnaire qui est initialement utilisé dans l'insuffisance cardiaque, le Minnesota. Donc, ils ont proposé aux patients, entre 2017 et 2020, de 515 patients qui étaient référés pour suspicion d'amylose, de faire un Minnesota et l'amylose affecte. Dans ces 515 patients, il y en avait 425 qui avaient vraiment une amylose, et puis c'était surtout du wild type, quasiment 50% de la cohorte, un peu d'ATTR héréditaire, et puis de l'amylose L. Et on a même une proportion de patients non négligeables d'autres diagnostics, donc qui n'avaient pas d'amylose cardiaque. Donc, les résultats, quand on regarde la corrélation entre le Minnesota et l'amylose affecte, on voit qu'au global, quand les patients passent les deux scores, le score global est relativement bien corrélé. Ils ont à peu près le même score qu'ils aient passé les Minnesota ou amylo-affect, et c'est surtout tiré par l'insuissance cardiaque, puisque le Minnesota, c'est un score d'insuissance cardiaque. Il y a 21 questions, et donc il est assez logique que les questions se recroisent et qu'on retrouve à peu près la même chose. Par contre, quand on va sur des symptômes qui ne sont plus du tout de l'insuissance cardiaque, la dysautonomie, la neuropathie, l'atteinte gastro-instestinal, là, du coup, il n'y a plus aucune corrélation, puisque le Minnesota n'a pas été designé pour ça. Donc là, on a un apport réel d'amylo-affect où ce sont des questions qui ne sont pas posées ailleurs. Et donc, c'est intéressant de rajouter ces questions-là pour augmenter la richesse de l'interrogatoire de nos malades. Et quand on regarde finalement la différence entre les groupes amylose L, amylose wild-type ou amylose ATTR, on se rend compte, et ça, c'est une information relativement intéressante, que finalement, ceux qui sont les moins symptomatiques, qui ont la meilleure qualité de vie, sont les amylose ATTR wild-type, qui étaient plus âgés, qui avaient 79 ans en moyenne, versus les amylose L et les amyloses héréditaires, qui avaient été plus symptomatiques de façon significative, avec surtout la neuropathie dans le groupe ATTR héréditaire, l'insuffisance cardiaque, qui avait effectivement plus d'insuffisance cardiaque chez les patients avec une amylose L ou une amylose héréditaire. Donc, déjà, ça identifie des personnes à risque chez nous, en disant, quel patient on va regarder de façon plus attentive, et probablement que les amyloses L et les amyloses héréditaires, on va avoir des atteintes beaucoup plus diffuses, probablement plus agressives, que des wild-type qui ont surtout des atteintes orthopédiques et l'atteinte cardiaque. Et quand on regarde également la différence entre les patients avec une amylose ou un autre diagnostic, les patients avec une amylose ont une qualité de vie qui est moins bonne que les patients avec un autre diagnostic. Ensuite, ils ont regardé le pronostic de ce questionnaire. Donc, ils ont comparé entre ceux qui avaient la plus mauvaise qualité de vie versus la meilleure. On voit qu'il y a une bonne différenciation entre les groupes, qui reste quand même moins bonne que la différenciation avec la biologie. Donc, ils ont comparé avec la biologie. Quand ils combinent la qualité de vie et le bilan biologique, il n'y a pas d'apport de la qualité de vie, enfin, de questionnaires de qualité de vie par rapport au bilan biologique. Le bilan biologique fait toujours mieux. Mais on peut quand même, si on n'a pas de biologie sous la main, avoir une idée finalement du pronostic des patients. et ceux qui ont une qualité de vie la moins bonne vont avoir un pronostic le moins bon, ce qui semble assez logique. Donc, effectivement, ils montrent que ce questionnaire a montré une bonne utilité pour quantifier la qualité de vie chez ces patients avec un diagnostic d'amylose cardiaque. Ça peut également aider, mais ça, on peut en parler dans la discussion sur améliorer le management de ces patients sur le point de vue multisystémique, même s'il y aura forcément des limites. Mais là, ça n'a pas été évalué là. C'était seulement, est-ce que ça fait mieux que le Minnesota et est-ce que c'est pronostic ? Et puis, il y a aussi la question de l'implication du patient dans sa maladie et dans les décisions qu'on prend et les propositions thérapeutiques qu'on lui fait. Là, on discute avec lui finalement de ces symptômes en les identifiant et possiblement que c'est des questions qu'il ne s'est jamais posées et qu'il n'a pas identifié que le symptôme comme étant lié à son amylose. Donc, on peut se servir de cette étude et surtout de ce questionnaire pour améliorer nos consultations, améliorer la qualité de vie de nos patients en orientant les patients vers les spécialistes des organes que nous, on ne pourra pas traiter. Voilà un peu ce que je veux dire sur amylose affect. Merci beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, donc je vais lancer la discussion. On est bien d'accord qu'il n'y a pas d'évaluation encore dans ce papier et sur ce questionnaire sur l'effet éventuel des thérapeutiques actuelles d'amylose et sur l'amélioration des symptômes. Non, là, c'était seulement l'efficacité de la validation d'un questionnaire qui était fait par des spécialistes de l'amylose versus un questionnaire qui est déjà bien, qui est largement établi, qui est le Minnesota, et de voir un peu la corrélation entre les deux et de voir ce que pouvait apporter amyloaffect. Donc, non, il n'y a pas de questions de traitement ou de pas de traitement. Ce à quoi ça me fait penser, quand même, c'est qu'en regardant le questionnaire, finalement, c'est un peu une boîte de Pandore. C'est qu'on va poser ces questions-là et puis après, il va falloir qu'on gère. Quand ils vont nous dire « Oui, j'ai un canal carpien, je suis sourd », il va falloir derrière qu'on ait le réseau, qu'on ait construit en amont le réseau pour dire « Ok, je vous adresse vers ce chirurgien qui sait comment bien opérer un patient avec un canal carpien et une amylose parce que c'est spécifique. Vous allez voir ce neurologue parce que ce neurologue est spécialisé et il fait bien. Donc, ça va être ça la difficulté au-delà de faire passer un questionnaire qui est extrêmement bien fait et de dire « Après, qu'est-ce qu'on en fait ? » Et ça va être ça finalement le plus dur dans l'amélioration de la qualité de vie de nos patients. Il y a plusieurs questions dans le chat, il reste deux minutes donc il va falloir faire court. Alors, première question pratique, comment obtenir le questionnaire et est-ce qu'il peut être utilisé dans nos centres ? Alors, moi, je l'ai trouvé très facilement dans l'exprimentary data du papier qui est en copie donc il est très facilement accessible. Et combien de temps est-ce que les auteurs précisent le temps qu'il faut pour que les patients le remplissent ? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions et tu disais à juste titre qu'on ne va pas le faire en consultation comme ça. Est-ce qu'il y a un temps estimé de remplissage ? Je n'ai pas vu de temps. Je ne sais pas. Vu que c'était du self, les patients le remplissaient tout seuls. Je ne suis pas sûr qu'ils aient évalué le temps de remplissage. Mais l'idée, c'est que ce soit pour préparer la consultation en avant. donc tu réponds un peu à la première question qui était listée, c'est quand utiliser ce questionnaire en pratique quotidienne ? Donc, a priori, en amont. Ah oui, oui. Et après, à qui orienter tous ces patients ? Eh bien, charge à chacun de connaître ses correspondances, ses réseaux, etc., pour prendre en charge au mieux les patients en fonction de leur plainte. Oui. Alors ça, de toute façon, on le voit. Et puis avec les journées françaises multidisciplinaires de l'amylose, on se rend compte qu'il y a... Et puis même en région, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à l'amylose autour de nous, les neurologues, les chirurgiens orthopédistes, bien entendu, la médecine interne. Mais il faut effectivement cultiver un peu son terreau local, essayer d'intéresser au-delà de son cercle cardiologique pour justement discuter avec le bon chirurgien parce que le canal carpien de l'amylose, ce n'est pas un canal carpien standard. Il ne faut pas faire la même chirurgie qu'un canal carpien standard. Donc, intéresser, s'intéresser aussi à tout ce qui est extracardiaque parce que c'est ça qui est le plus difficile pour nous, c'est d'aller chercher les papiers sur le canal carpien parce que vraiment, ce n'est pas notre cœur de métier. Mais à partir du moment où on commence à faire l'amylose, c'est vrai que si on veut bien faire, faire au mieux, il faut s'intéresser à tout ça et essayer d'aller chercher, grappiller un correspondant, il n'en faut pas des centaines, un correspondant par spécialité en neurologie, en hématologie évidemment, en chirurgie, en médecine interne, en ORL. C'est beaucoup de travail. Timot Dhabi nous fait dire qu'il va mettre le questionnaire amylose affect sur aussi du réseau amylose bientôt, incessamment sous peu. Et puis, comme il est 14 heures, je laisse à Agnès Faroudia le soin de conclure la séance. Merci pour ces belles présentations qui donnent quand même beaucoup de perspectives. La première, effectivement, qui montre à quel point la qualité de vie est importante et le diagnostic précoce, ces deux éléments sont liés. Donc, je pense qu'effectivement, pour les formes héréditaires, on ne dira jamais assez à quel point il faut engager les patients à parler dans leur famille et à faire des dépistages précoces. Et puis, je trouve que, Antoine, la question posée est intéressante de se dire que pour les patients, effectivement, on voit que la plainte dans les amyloses cardiaques, en particulier les sauvages, est de plus en plus qu'on a de bons traitements. Donc, la plainte, les gens vivent plus longtemps, donc la plainte, elle est extracardiaque. Et donc, cette prise en charge extracardiaque, elle s'organise et je pense qu'effectivement, au niveau territorial, il faut que chacun d'entre vous puissiez identifier et aiguiller vos patients vers des correspondants qui vont pouvoir les prendre en charge. Donc, merci à vous parce que je pense que ça améliorera dans tous les cas la qualité de vie des patients. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada